Ce sont des informations du Média Monde Afrique. En effet, selon le Média en question, secoué par le coup d'État de 1984, et en même temps profondément versé dans des textes traduits de l'hébreu comme la Kabbalah, Paul Biya a toujours confié sa propre sécurité à des experts venus d'Israël. Olivier Vallée dans la plus haute sphère du pouvoir camerounais, où se trouve encore pour un temps un potentiel successeur de Paul Biya, Ferdinand Ngo Ngo, on ne peut pas ne pas mentionner le général israélien Baruch Mena, très proche du tout puissant secrétaire général à la présidence SGP, Ferdinand Ngo Ngo, et Déran Mo, l'homme clé du dispositif israélien au Cameroun. Ce dernier a procédé, ces derniers temps, à plusieurs opérations immobilières qui ont été dénoncées à Paul Biya par des collaborateurs en vieux.L'ex-homme fort du renseignement camerounais Maxime Eco-Eco, National Intelligence Agency, devait enquêter sur les attributions de terrain à Yaoundé et Douala relatives aux sociétés de mots. Résultat, une note signée par le bataillon d'intervention rapide, Bayer, la garde prétorienne du régime encadré par des barbous israéliens, a mis fin à la carrière de ce sécuritaire trop curieux en l'impliquant dans l'assassinat d'un journaliste. Depuis, Maxime Eco-Eco est relégué à présent dans une cellule du secrétariat de la défense à Yaoundé. Livraison d'armes au départ de ce contrat de confiance entre Paul Biya et Israël, se trouve l'ex-président Mobutu lui présente l'homme d'affaires Mermé-Yua, d'origine égyptienne qui a travaillé pour le Mossad. Son fils Samy prendra le relais qui dispose également d'une licence officielle d'exportation de matériel militaire israélien. Mewa occupe en permanence la suite 802 du Mont-Fébé-Hautel, orgueil de Yaoundé au milieu des années 1980. Et il fait venir le colonel Avis-Yvan pour l'assister. Le colonel Abraham Avis-Yvan sera le plus charismatique de ceux qui se sont attelés à la transformation de l'armée camerounaise. Il est issu de l'élite d'Israël Defense Force, une unité nommée d'Uvdevant. Présenté comme attaché militaire de l'ambassade d'Israël à Yaoundé, il sera en fait conseiller en sécurité de Paul Biya dès 1986 et entraîne la garde présidentielle. C'est lui qui formalise en 1999 le projet de bataillon d'intervention rapide, Biya, qui seront dotés d'armes performantes et de provenance israélienne. Très attaché au Cameroun, il y réside pour sa retraite active. Il y dirige un conservatoire de la faune pour les grands singes au titre de la fondation APE Action Africa, AAR. Il décède dans un crash 3 d'hélicoptère le 23 novembre 2010. Il laisse les soldats du Biya avec un arsenal 4 d'origine israélienne impressionnant. Weapon Industrie, IWI, doit équiper chaque recrut d'armes récentes et coûteuses dont des ACE-21, des Galiles, et à présent des fusils d'assaut Tavor qui valent $1.900 chacun. 1000 dollars par jour. Plus discret que Sivan, les nouveaux chefs israéliens du Biya n'en sont pas moins actifs faisant venir chaque année depuis 2010 une centaine de moniteurs dont la rémunération jour serait de 1000 dollars. Le général Erésu Kerman prend la place de Sivan en 2012. Ancien général de brigade il a dû démissionner pour faute militaire durant la guerre du Liban en 2006. Il est présent dès 2012 à Bacassi qui représente donc très tôt un terrain privilégié pour le Biya positionné à la frontière avec le Nigeria. Jukerman est vu à Salak au nord Cameroun en 2018 dans le camp du Biya où la torture et la séquestration sont pratiqués. Eranmo a la manœuvre il semble que depuis c'est Eranmo, sans palmarès militaire, mais employé du conglomérat israélien Tadiran en charge du système de communication des Israels Défense Force qui a pris le relais. Recruté par le gouvernement camerounais, Eranmo se déplace avec des militaires camerounais en tenue de parachutistes israéliens et se fait appeler indifféremment capitaine ou général. Malgré ses postures martiales, il appartient plutôt à la génération des hommes d'affaires d'influence en Afrique comme Gabi Peretz, Didier Sabag, Orlan Barak, Hubert Haddad, Eran Romano et Higal Cohen. Ils franchissent les portes des palais présidentiels à Conakry comme à Abidjan. Bien entendu les écoutes et la surveillance électronique sont leurs meilleurs atouts avec des sociétés telles que Verin, le NSO Group, inventeur du fameux Spiwar Software Pegasus. Mais il ne faut pas négliger le maire groupe présent à Brazzaville, en RDC, en Guinée, et Elbi davantage tourné vers l'Angola, l'Ethiopie, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Surveillance électronique l'armée israélienne reste présente dans cette configuration, au moins comme producteur de ressources humaines de qualité et de haute technologie et le Cameroun y est toujours associé. Les performances des sociétés privées israéliennes de surveillance électronique doivent beaucoup à l'unité 8200 spécialisée dans la « Cyberwar ». Elle était utilisée par le patron du Mossad de 1989 à 1996, Chapté Chaville, qui dirige à présent le maire groupe et travaille depuis longtemps avec l'Agence Nationale de Renseignement du Cameroun. Avec Monde Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada